Alors on voit des enfants qui sautent d'une activité à l'autre, alors ils ne s'ennuient pas, en tous les cas on a le sentiment qu'ils ne s'ennuient pas. Mais est-ce qu'ils jouent ? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une activité à proprement parler, libre ou même une activité que l'on leur propose de manière plus structurée ? Je ne crois pas. Je pense que ces enfants qui passent d'une activité à l'autre, ils ont pris pour habitude, ils sont habitués à ce que leur temps soit rempli dans l'immédiateté. Donc c'est des enfants qui sont des consommateurs, ils consomment. Ils consomment de la relation, ils consomment du corps, ils consomment du jeu, ils consomment en permanence mais ils n'habitent pas le jeu qu'ils sont en train de faire, ils n'habitent pas la relation et donc on pourrait presque parler de zapping, c'est-à-dire qu'ils passent d'une activité à l'autre. D'ailleurs, ils ne se posent pas véritablement sur un jeu. Ils vont regarder le jeu, le manipuler, le laisser tomber, passer à un autre. On est vraiment dans ces problématiques de l'avoir, il veut l'avoir, il veut l'avoir. À aucun moment, ils arrivent à rentrer dans une relation d'être avec un jouet, d'être dans un jeu, c'est-à-dire de pouvoir vivre intensément, psychiquement, d'une façon affective, de pouvoir vivre, profiter d'une expérience, la découvrir, la développer, la prolonger. Ils sont sans cesse passés à autre chose. Alors, c'est un comportement que l'on voit beaucoup plus aujourd'hui, puisque nous sommes, nous les adultes, une société qui consommons beaucoup. Nous sommes dans la consommation, nous sommes même dans la saturation. C'est-à-dire que finalement, nous passons notre temps à avoir des activités qui se succèdent. Je caricature très souvent avec les parents qui me parlent de comment ils vont à leur yoga pour s'apaiser et se calmer. Ils y vont en courant, ils reviennent en courant, ils sont totalement épuisés, énervés, parce qu'ils ont réussi à caser trois quarts d'heure, une heure de tranquillité, mais dans un tel état d'énervement qu'ils n'ont fait que remplir un espace-temps et qu'ils n'ont pas les bénéfices et le gain que demanderait l'apaisement, bien entendu, de ce moment pour eux. Donc, on voit que nous sommes passés dans une société assez surexcitée, toujours dans les besoins de satisfaction, mais qu'on n'arrive pas à prolonger jusqu'à l'apaisement, le moment où on ressent du bon à l'intérieur de soi, en dehors de l'agir et du faire. Donc, on se satisfait, on passe d'activité en activité, et les enfants sont pris dans cette ambiance. Alors, ils le sont pris, alors la période de Noël est une période bien particulière où les enfants veulent avoir, 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 avoir des jeux, d'ailleurs des jouets, et c'est vrai qu'ensuite, les parents sont un petit peu déçus parce que les enfants les ouvrent vite fait, puis ils passent de l'un à l'autre, et on retrouve ce comportement de consommation du jouet et pas de relation avec le jouet. Or, un jouet, ça sert à l'enfant à acquérir de nouvelles connaissances, d'être traversé de nouvelles expériences. Ça peut être un hochet pour les tout-petits, comme ça peut être une poupée pour des enfants plus grands, ou une voiture, ou un garage, où l'enfant va pouvoir être en lien et travailler son imaginaire, c'est-à-dire développer toutes ses représentations, sa pensée, qui vont lui servir plus tard quand il ira à l'école. Donc, c'est vrai que c'est cette manière d'être aujourd'hui dans la société, qui est une société qui accompagne ce mouvement. C'est un petit peu ça qui nous embête les cliniciens de l'enfance, c'est que nos enfants sont aux prises avec ce rythme de vie, cette vitesse et cette rapidité, sauf que l'enfance n'est pas adaptée à cette vitesse-là. Encore pour nous, les adultes, nous pourrions dire, nous avons fait notre parcours, notre cheminement, nous avons grandi, nous avons traversé cet espace-là. Eux, ils sont en train de le vivre. Et on escamote les temps de l'enfance. L'enfance n'a plus le temps de se développer. L'enfance n'a plus le temps de l'enfance. L'enfance n'a plus le temps de l'enfance. L'enfance n'a plus le temps de l'enfance.